bonjour nous allons préparer aujourd'hui le herrera ou soupe marocaine j'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients donc pour préparer notre soupe il va nous falloir trois grosses tomates que l'on a râpées ou mixées un oeuf un gros oignon râpé 50 g de lentilles on aura besoin de 3 cuillères à soupe de céleri haché et 3 cuillères à soupe de coriandre et persil haché 100 g de pois chiches 150 g de viande une grande cuillère de concentré de tomates une petite cuillère de smen ou beurre rance un demi cube de volaille on aura besoin de farine sel poivre curcuma gingembre et cannelle dans une cocotte minute nous faisons revenir nos oignons, nos pois chiches, notre viande ainsi que notre persil, notre coriandre et notre céleri nous rajoutons notre cuillère de smen ou beurre rance et notre tomate que l'on a râpé nous allons avoir besoin de deux cuillères de sel une cuillère de gingembre une cuillère de curcuma une cuillère de poivre une demi cuillère de cannelle nous faisons revenir le tout puis nous allons rajouter notre concentré de tomates donc deux cuillères à soupe nous mettons notre demi-cube de volaille donc on va laisser le tout bien réduire comme ceci puis nous allons ajouter l'eau donc jusqu'à moitié de notre cocotte minute voilà comme ceci puis nous allons fermer notre cocotte minute et laisser cuire à peu près 45 minutes au bout de 45 minutes donc on ouvre notre cocotte minute et on voit si notre viande et notre cuillère surtout ont bien cuit donc là on va préparer notre mélange farine et eau pour épaissir notre soupe donc on aura besoin de 4 cuillères à soupe de farine bien bombé on va rajouter à peu près un demi litre d'eau froide il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux donc on rajoute ce mélange à notre soupe à notre herrera et on va rajouter à peu près encore un demi litre d'eau on va laisser cuire notre soupe au moins une demi heure voilà on va battre notre oeuf comme ceci et on va l'incorporer à notre soupe voilà on mélange bien le tout on laisse cuire vous pouvez écumer en fait la petite mousse qui se forme au dessus de la soupe et voilà notre herrera est prête j'espère que vous essayerez la recette je vous dis un très bon ramadan à vous tous n'oubliez pas de m'encourager avec vos likes vos partages et vos abonnements à bientôt